Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. 250 000 euros à placer, le fruit d'une vente immobilière, quelle est la meilleure stratégie à adopter ? Cette question est venue d'un coaching que j'ai pu faire avec Sylvie, avec qui on a discuté dernièrement, et qui avait cette problématique suite à la vente de sa résidence principale. Alors ça engendre des questions, est-ce que, voilà, comment la personne vit aujourd'hui, quel est le toit qu'elle a sur la tête, quels sont ses revenus, quels sont ses objectifs, quels sont ses souhaits, qu'est-ce qu'elle veut faire et qu'elle ne veut pas. En fait, il n'y a pas de réponse absolue, mais il y a déjà ces questions qui doivent amener la personne à vous répondre ou à vous poser d'autres questions qui vont vous amener à réfléchir. La banquière de cette personne avait conseillé la solution suivante, mettre cet argent dans une assurance vie, assurance vie qui contenait également des SCPI, de la pierre papier, qui produit un rendement, disons 4%, et tout cela englobé dans un contrat d'assurance vie qui rapporte un pourcentage pas très élevé, mais qui est là. Et donc tout ça se capitalise au fil des années. Ça, c'est la solution première. Qu'est-ce qui m'est venu quand j'ai eu à avoir à réagir à cette possibilité ? Alors moi, l'assurance vie, c'est pas ce que je trouve le plus sécurisant, et puis c'est du long terme, vous pouvez débloquer quand vous voulez, mais c'est plus de la capitalisation. Et la SCPI, un des intérêts majeurs, c'est que vous n'avez rien à gérer, pas de locataire, vous ne gérez rien, donc ça c'est un grand confort. Et puis l'autre avantage de la SCPI, c'est l'effet de levier avec l'emprunt. Sauf que la personne, justement, je lui avais posé la question de savoir si vous l'empruntez, la réponse était non, donc elle se prive d'un des avantages majeurs de la SCPI. Moralité, je lui ai dit qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à sa place, et je ne détiens pas la vérité, mais elle me demande mon avis, donc je lui donne mon avis. Je mettrais 100 000 euros dans un appartement, 100 000 euros, tout inclus, appartement, notaire, travaux, etc., qui rapportent entre 5 et 600 euros chaque mois, net de frais, net de taxes, net de charges, 5 ou 600 euros pour mes appartements, et là l'argent tombe tous les mois, versus le fait que ça capitalait sur une assurance vie. Deuxième chose que je fais, je achète un autre bien immobilier, 100 000 euros, là encore, qui rapporte lui aussi 5 à 600 euros net de taxes, de frais, de charges. C'est deux biens immobiliers, alors pourquoi deux plutôt qu'un ? Eh bien, ça permet d'arbitrer si dans un an, deux ans, trois ans, on veut en vendre un, pour une raison X, eh bien, on peut le faire et rapatrier l'argent. Et puis, cette base, en fait, de 5 à 600 euros, en fait, elle est plutôt prudente. Sylvie était étonnée, agréablement étonnée, mais c'est une base prudente, et ça peut se creuser en coaching, on peut trouver des opportunités. Si on est souple, bien sûr, sur les critères géographiques, si on veut ça en plein cœur de Lyon ou de Paris, ça n'existe pas, mais si on a soutenu les choses, c'est possible. Et les 50 000 euros qui restent, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, c'est une poire pour la soif, donc on peut mettre 10 000 euros peut-être dans l'or physique, 10 000 euros dans une assurance vie, justement, 10 000 euros dans les SCPI, et encore des choses un peu plus, peut-être, je ne sais pas, dans les crypto-monnaies, pour avoir un petit pourcentage de spéculatifs, et puis 10 000 euros qu'on garde comme ça de côté disponible, un livret A par exemple. Là, vous avez diversifié, vous avez une très forte couleur immobilière, bien évidemment, puisque c'est comme ça que moi, je préfère les choses, et donc après, la personne est d'accord ou pas, elle adhère, elle l'aligne ou pas, mais c'est ce que moi, je ferais. Donc, ça a le mérite d'être beaucoup plus rentable, d'être plus tangible, d'acheter des actifs tangibles, des choses concrètes versus un placement financier où les revenus sont encapsulés et où, justement, c'est pour du futur, et versus le fait d'encaisser de l'argent, donc entre 1 000 et 1 200 euros par mois, un vrai revenu, dans mon hypothèse, n'est également de taxe, puisque quand on meuble les biens, vous repoussez l'impôt plusieurs années, donc ça, ça peut se faire, et le potentiel locatif, le rendement peut être tout à fait trouvé avec ce genre de biens. Les biens entre 50 et 100 000 euros peuvent offrir justement une rentabilité qui permette de toucher net ce genre de revenus, et encore, c'est une base prudente, je le répète. Voilà cet extrait de conversation lors d'un coaching que j'ai eu, et si vous aussi qui m'écoutez, vous avez justement une somme d'argent inattendue ou attendue, d'ailleurs, et que vous n'êtes pas vraiment familier avec le fait de gérer cela, vous avez tout intérêt à demander conseil, alors à votre banquier, mais pas uniquement, à un notaire, à des professionnels de l'immobilier, si vous souhaitez un coaching, on peut le faire aussi, à des personnes qui ont investi également, et puis, manœuvrer avec le risque, mais peut-être pas tout mettre les œufs dans le même panier avec un placement financier, équilibrer un petit peu les choses, et plutôt balancer sur l'immobilier, c'est ce que je préfère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, si vous avez été agréable, problématique, et quel que soit le montant d'ailleurs, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, vous abonner à la chaîne pour voir les prochains appartements, là c'est un bien immobilier dans lequel je me trouve et dont j'ai fait la visite précédemment, et à vous inscrire dans la description de cette vidéo, il y a une proposition, c'est un mail quotidien, un mail que j'écris chaque jour pour vous faire progresser dans l'immobilier, et pour vous faire des propositions également des offres qui ne soient accessibles qu'à ma liste, et pas ailleurs. A très bientôt dans les prochaines vidéos et dans la liste de contacts si vous le souhaitez, au revoir.